Je lis du livre de Job, chapitre 2, au verset 3, ce qui suit. L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité et tu m'excites à le perdre sans motif. » Prions. Notre Dieu, notre Père, combien nous te sommes reconnaissants pour ta parole. Nous avons vu comment tu demandas à Abraham d'être intègre. Il a fauté. Ensuite, tu nous donnes encore l'exemple de Job et cette référence que nous venons de lire. Merci Seigneur pour cette parole, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Nous voyons intègre numéro 2. Hier, nous avons vu Abraham à qui Dieu avait dit, « Sois intègre. » Et quelques temps plus tard, au chapitre 20, nous avons vu qu'il a menti pour protéger sa vie en disant que Sarah était sa sœur. Nous avons vu et compris ensuite que plusieurs hommes de Dieu par Crète, notamment Saint-Pierre, lorsqu'on vint arrêter Jésus, il fut violent et parmi les autres disciples, il y avait eux qui n'avaient que drap sur lui. Lorsqu'on a tenu le drap, il s'est débattu et il a couru nu pour ne pas être arrêté. Un chrétien. La Bible déclare que tous les disciples qui avaient dit, nous sommes prêts à mourir pour toi, tous l'abandonnèrent. Pourtant, ils avaient fait le vœu d'être fidèles à l'Éternel. Pourquoi ai-je présenté tous ces exemples? Tout simplement pour dire à chacun que nous sommes différents. L'Éternel connaît chaque personne par son nom. Il connaît ses faiblesses, il connaît ses forces. L'important pour nous, c'est d'avoir démarré la course avec l'Éternel. Aujourd'hui, quand il y a une course comme le semi-marathon de Fort-de-France, des centaines, des milliers de personnes vont courir. Mais attention, on ne retient que le nom du vécœur. Tandis que lorsqu'on s'engage avec Jésus, ce n'est pas le vécœur qui est récompensé. ce sont toutes les personnes qui ont commencé et achevé la course qui obtiennent la vie éternelle. C'est ça la différence. Donc, certains peuvent être plus rapides que d'autres. L'important, ce n'est pas d'arriver le premier, l'important, c'est de passer la ligne d'arrivée. Alors, voici le deuxième exemple d'intégrité qu'on se trouve dans la Bible. mais avant ce verset 3 du chapitre 2, Dieu avait déjà parlé de l'attitude de Job contre la Bible. Mais aussi, on va chercher ça dans la Bible. Job 1, verset tu as trouvé ? Job 1, verset 8. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Note avec moi que Dieu avait dit à Abraham « Marche devant ma face et sois intègre ». Mais concernant Job, c'est autre chose. As-tu vu la différence ? Dieu dit « Il n'y a que cet homme-là qui a atteint le niveau que j'attends pour les humains. C'est mon champion. » Et quand il dit « C'est mon champion », il dit « Je parie sur lui qu'il est et il demeurera fidèle en tout temps et en toutes circonstances. » Aujourd'hui, Dieu cherche des Job. Mais je me répète, Abraham, il a été évité à être intègre. Et quand tu lis la Bible, la fin d'Abraham, que dit la parole de Dieu ? Il est important pour toi de comprendre la différence entre Job et Abraham. Tous les deux, ils ont eu leur expérience. Tous les deux, ils ont eu des défis. Tous les deux, ils ont eu des moments difficiles. Mais l'important, c'est que Dieu avait déjà dit à Abraham « Tu iras en paix te reposer avec tes pères. » Oui, c'est ce que Dieu avait dit. Donc, nous savons qu'Abraham a atteint le niveau voulu par Dieu. Combien de temps ça a pris ? Je ne peux pas te dire. Je ne peux pas te dire. Par contre, je sais, car je lis dans Genèse 25 au verset 7 et 8 « Voici les jours des années de la vie d'Abraham et vécu 175 ans. Abraham expira et mourut après une heureuse vieillesse âgée et rassasiée de jour et il fut recueilli auprès de son peuple. Abraham et Job il fait partie des rachetés. Combien de temps a-t-il pris pour être intègre ? Je n'en sais rien. Ce n'est pas mon problème. Mon seul problème c'est de m'embarquer avec Jésus compter sur lui chaque jour obtenir la force et hériter la vie éternelle. Prions. Notre Dieu, notre Père, combien nous te sommes reconnaissants pour la vie. Nous sommes déjà arrivés à cette dernière journée du mois de janvier, l'année file. Nous te remercions Seigneur. Nous te demandons de nous aider par ta grâce. à continuer chaque jour à travailler avec crainte et tremblement à notre salut et que rien ne vienne nous séparer de toi. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'à ce moment précis. Merci de nous conserver ta bonté. Merci de nous aider chaque jour à trouver la force à nous rappeler que la course chrétienne. Il n'y a pas un vécueur mais toutes celles et ceux qui persévéreront hériteront la vie éternelle. Que ta paix et ta grâce nous accompagnent nous t'en prions au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu. Sous-titrage